Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser PageFly sur Shopify, alors c'est vraiment très simple comme procédé, d'abord là sur la page d'accueil de Shopify, tu pourrais utiliser la plateforme de Paypal pour pouvoir, tu pourrais utiliser la plateforme de PageFly pour pouvoir concevoir des sites juste fabuleux, rapidement à partir de plus de modèles fournis, comparé aux modèles gratuits ou disponibles que la plateforme de Shopify nous confère, on va venir cliquer là sur paramètres, là dans les paramètres on va défiler ce qu'application et canaux de vente, on va cliquer là dessus et ensuite on va venir cliquer là sur Shopify App Store, on s'a rejigé immédiatement vers le Shopify App Store et là on va être un peu montré dans la barre de recherche PageFly, on va appuyer sur entrer, on va percevoir là PageFly landing page builder, on va venir cliquer là dessus et puis on va venir cliquer sur installer, là on va venir confirmer l'installation, on clique sur installateur et là on pourra apercevoir que notre PageFly page builder sera automatiquement créé et relié à notre boutique Shopify, on pourra apercevoir notre table de bord et ensuite ce qu'on va faire soit de venir cliquer là dessus page, on va venir cliquer là dessus, create from template, sinon on pourra toujours en créer à partir d'une page vieille et là on pourra apercevoir là qu'il y aura les pages régulières, les pages de home, les pages de produits, les pages de collection et les pages de blog post et une page de mots de passe, on va venir d'abord cliquer là sur régular qui seront pour des pages régulières et là on pourra apercevoir énormément de modèles utilisables qui seront gratuits, donc tu auras vraiment juste à scroller car tu auras vraiment le choix sur quoi utiliser alors ce modèle de temps, ce qui vient ici me paraît pas mal, je vais d'abord cliquer là sur preview pour avoir un aperçu du modèle en temps réel donc là comme tu peux le voir, voilà comment se présente le modèle de page, c'est vraiment très très beau, c'est très propre, c'est très professionnel là on va venir cliquer là sur téléphone pour pouvoir voir comment ça se présente sur un smartphone, là on va venir cliquer là sur select this template et là on s'arranger vers le builder de notre page donc là sur ce builder on pourra effectuer toutes les modifications et personnalisations qu'on doit effectuer sur la page de ce site-ci mais avant toute chose on va apercevoir qu'il y a tout plein d'options là sur ce builder qu'il faudra savoir utiliser pour pouvoir mieux personnaliser ton texte là je peux apercevoir cette section là, tout à droite des racks ou 6 claviers qui te seront utiles pendant que tu utiliseras la plateforme et ensuite là tu verras cette page aussi là de page outline qui te montreront basiquement tout ce qui sera inséré sur une page sur laquelle tu seras donc là tu pourras donner des priorités à certaines pages et là tu pourras directement personnaliser des choses qui seront présentes directement là sur cette page donc par exemple là cette section c'est là en cliquant là dessus tu verras exactement le contenu de la section là en fait là tu peux apercevoir que cette section c'est la première section représente ceci qui injecte free shipping on all order within US donc là sur son contenu tu pourras le personnaliser directement sur cette section de droite ci et pour pouvoir le supprimer tu vas juste à bien cliquer là sur les trois paris et cliquer là sur delete et là comme tu peux voir la section sera retiré donc ensuite les autres sections en cliquant juste dessus tu verras exactement le contenu de cette autre section là directement ici et tu pourras faire des personnalisations là dessus tels que changer les images, changer les couleurs d'arrière-plan, les personnaliser même son cours de source tu peux aussi ajouter des animations directement en cliquant là par exemple et en cliquant là sur sélectionner une animation donc tu verras les animations qui seront présentées mais le laisser présenté son animation c'est déjà pas mal et si tu effectuais un changement et que tu souhaites le rentrer en arrière tu vas juste avec une cliquée là sur undo et tu pourras toujours avoir une preview de tout ceci en cliquant là sur preview donc ensuite tu peux aussi aperçoit cette section là d'ajouter des éléments comme ça je pourrais ajouter des éléments tels que des listes de contenu, des slides, des tables, des titres, des textes, des boutons basiquement n'importe quel élément que tu souhaiterais ajouter directement là sur ta boutique en ligne comme par exemple là si je souhaite ajouter un paragraphe je dois juste cliquer là sur paragraphe tu resteras juste à sélectionner l'endroit où je souhaiterais ajouter mon paragraphe en question et là comme tu peux voir ma zone et mon paragraphe seront personnalisés donc là maintenant en cliquant dessus tu vas apercevoir le paragraphe en question et là tu vas juste venir modifier son contenu là ici à l'intérieur en entrant basiquement ce que tu voudras et ensuite tu vas venir changer la couleur de ce texte-ci là pour que ce soit clairement plus visible et pour ce faire tu vas venir cliquer là sur texte color et tu vas venir chercher la couleur à laquelle tu sais que ton texte soit et là tu vas cliquer sur sauvegarder et quand tu peux voir la couleur sera changée tu pourras même y ajouter un lien donc tu pourras utiliser cette option d'italix d'underline et de et toutes ces options de personnalisation le texte c'est pour changer le texte en lui-même si tu as modifié le texte un texte déjà là tu vas juste à cliquer là dessus et tu seras directement représenté dans cette zone là à droite où tu pourras effectuer toutes les personnalisations tu pourras venir personnaliser ce bouton et tu pourras venir le rendre en texte un type de bouton avec icône et tu pourras changer le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur là comme par exemple retirer ce disco maintenant et insérer là on voit plus voilà comme tu le vois ça rentre très bien et là tu pourras sélectionner l'action que le bouton mènera comme par exemple aller dans une nouvelle url là tu vas juste à sélectionner l'url en question ou bien sélectionner une page où ce sera redigé et là tu vas cliquer sur sauvegarder donc là en défilant tu pourras absolument laisser et insérer et supprimer tout ce qu'il y a sur cette page tu pourras supprimer un texte ou bien n'importe quoi que tu sois supprimé tu vas juste à cliquer dessus et un peu sur delete et ce sera automatiquement supprimé pour ajouter des sections tu vas juste à venir cliquer là sur add elements et là parmi toutes ces sections tu pourras ajouter ce que tu voudras et là sur la collection tu pourras venir cliquer là sur cette collection et ainsi de venir cliquer là tout simplement sur content list items tout ce qui sera personnalisable et modifiable tu pourras toutes ces images ci pour les changer tu vas juste à cliquer là et à cliquer là sur sauvegarder sur select puis à sélectionner l'image et ensuite à cliquer là sur select et l'image sera directement exportée et remplacera automatiquement cette image ci donc absolument tout là sera personnalisé tu pourras construire un très très beau site en insérant toutes les données que tu voudras insérer et là tu pourras ajouter des éléments Shopify telles que des listes de produits des détails de produits des pages ou bien des sections de produits vendeurs ou bien là des sections de vente de produits donc quasiment tu pourras tout ajouter toutes ces sections ci-là et pour les ajouter par exemple cette liste de produits pour ajouter une liste de produits tu vas juste à venir la déporter et à venir la poser exactement où tu souhaiterais ajouter la liste en elle-même et là tu verras que la liste de produits sera directement insérée avec tes propres projets à l'intérieur tu pourras toujours personnaliser son contenu basiquement une fois que tu auras complètement ajouté et terminé toutes tes modifications tu auras juste à venir cliquer là sur sauvegarder et là tu vas donner un nom à ta page par exemple le site de miel et là tu vas venir cliquer là sur sauvegarder et là à nouveau tu vas venir cliquer là sur sauvegarder et là une fois que ce sera sauvegarder maintenant tu vas simplement ressortir et là tu vas venir là sur la section de shopper où tu pourras faire boutique en ligne dans ta boutique en ligne que tu vas faire sera devenu cliquer là sur page et ici tu devrais trouver ta boutique en ligne que tu auras eu à configurer grâce à la plateforme et ce sera aussi simple que ça c'est bon c'est bon